Une chèvre broute un pré circulaire de rayon grand T. Elle est attachée à l'extrémité d'une corde dont l'autre bout est fixée à un piquet planté au centre de la pâture. Question, quelle doit être la longueur de la corde pour que la chèvre ne broute que le quart de la surface du pré? Représentons d'abord la situation. Voici le pré circulaire à rayon grand R et voici la corde dont nous désignons la longueur par petit r. Par l'énoncé, nous savons que l'air de ce cercle en magenta doit être égal à un quart de l'air de ce cercle vert. Par conséquent, pi fois petit r au carré, c'est égal à un quart de pi fois grand R au carré. Et cette égalité peut de suite être simplifiée par pi. Ainsi, nous obtenons que petit r au carré, c'est un quart fois grand R au carré. Et ce un quart fois grand R au carré peut encore s'écrire sous la forme grand R demi au carré, puisque 2 exposant 2, c'est 4. Donc le carré de petit r, c'est le carré de grand R divisé par 2, dont nous déduisons que petit r, c'est la moitié de grand R. Donc la réponse finale à la question posée, c'est R demi, c'est-à-dire le B.